Affaire Anoske, le frère de Kevin sorti du coma Bonne nouvelle pour la famille du jeune garçon tué dans l'explosion qui a eu lieu à Anoske samedi dernier. L'un en effet appris que le frère qui avait aussi été touché et qui est tombé dans le coma s'est enfin réveillé. Mais il reste toujours en soins intensifs à la Gérardamp et Flou tout comme sa soeur. L'essentiel à indiquer à un membre de la famille c'est que leurs vies ne sont plus en danger et ils peuvent recevoir des visites. Malgré cela un problème persiste toujours selon les proches. Les parents ne pourront pas assumer les charges financières et les besoins liés au traitement médical durant la période de convalescence. C'est une famille plus que modeste qui a du mal à joindre les deux bouts. Maintenant qu'il y aura deux malades à la maison, la situation va être catastrophique. Nous attend confiés. Pour le moment, les médecins n'ont pas fixé de date pour la fin de l'hospitalisation. Ils ont même affirmé que d'autres analyses pourraient encore être nécessaires d'ici quelques jours. Actuellement, 11 personnes victimes de cet attentat sont encore soignées à la Gérardamp et Flou. Merci d'avoir regardé cette vidéo !